Monia voulait vraiment jouer sur la représentation des personnages. Au début, c'était deux instruments qui étaient assistants. Elle voulait quelque chose d'assez féminin pour représenter le personnage du frère. Au début, elle pensait à harpe et flûte à bec, puisqu'elle aimait ce contraste instrumental. Et progressivement, elle s'est rendue compte qu'il y avait trop de différences. Donc je lui ai proposé de travailler avec deux flûtes pour qu'il y ait une fusion entre les deux personnages. La mélodie principale de la flûte traversière représente le personnage de Sophia et l'accompagnement, qui est très alambiqué, représente le frère. Ce que j'ai utilisé comme matériau, c'était un fragment d'une partita de Bach. Et puis après, je l'ai transposé en mode majeur, ce qui donnait quelque chose d'un peu naïf, un peu grotesque. Et à partir de ça, j'ai essayé d'imaginer l'évolution de ce fragment. J'ai essayé de transposer ce motif déjà dans quelque chose de moderne et puis d'essayer de représenter la vie interne des personnages au travers de cette musique. On joue vraiment entre ce jeu en demi-teinte, entre quelque chose d'aérien, lumineux, mais teinté de tristesse. ... ... Sous-titrage MFP.